Voici le guide complet des défis de Midas, le sol est en lave sur Fortnite, partie 2. Le premier défi va vous demander de détruire des structures construites par des joueurs. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à détruire les structures de vos adversaires, voire même les structures de vos alliés. Et logiquement, dès que vous en aurez détruit 30, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir les pouvoirs de l'Olympe dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver soit la foudre de Zeus ou soit les chaînes d'Hades. Donc pour les trouver, soit vous ouvrez des coffres comme ceci et vous en obtenez si vous avez de la chance. Ou alors vous pouvez les trouver posées comme ça au sol sur Fortnite. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir les pouvoirs dans trois parties différentes. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de gagner de l'altitude. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez des ballons, soit vous utilisez les ailes d'Icar, voilà comme ceci. Soit vous utilisez les mini trampolines, soit vous sautez sur vous-même. Même si vous sautez sur vous-même, ça validera le défi. Ou alors vous pouvez aussi construire, construisez et vous prenez de l'altitude comme ça. En fait, l'altitude, c'est tout simplement de la hauteur. Mais bon, le mieux, en vrai, c'est vraiment de prendre les ailes d'Icar parce que là, vous allez vraiment pouvoir monter énormément, facilement et tranquillement. Regardez, vous utilisez les ailes d'Icar, vous descendez. Ensuite, vous attendez cinq secondes, vous les réutilisez et vous faites ça en illimité. Dès que vous aurez réussi à parcourir 1500 mètres en altitude, donc dès que vous aurez réussi à monter 1500 mètres en altitude, en hauteur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de regagner des PV ou obtenir du bouclier. Pour réaliser ce défi, soit vous utilisez des objets de soin, des fruits, des bandages, etc., etc., pour gagner de la vie ou soit vous utilisez des petites potions, des grosses potions et toutes choses qui peuvent vous donner du bouclier. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir 250 de bouclier ou 250 de points de vie. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Code Créateur SCL Code Créateur SCL